Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission animée par Nathalie Croizet. Les territoires, on en parle régulièrement dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, il en a été question depuis le début de la matinée. On va poursuivre donc avec la rénovation énergétique dans les territoires et tous les mois nous zoomons sur une rénovation emblématique et on en parle en détail avec les acteurs engagés dans le projet. Là on va aller dans le 15e arrondissement de Paris, parler d'isolation avec des bottes de paille et pour en parler, nous sommes avec Benoît Cartier, bonjour, qui est chef de service patrimoine de Paris Habitat, un maître d'ouvrage dans cette démarche. Alors quelques mots pour présenter quand même Paris Habitat, vous logez un Parisien sur neuf, c'est ça ? C'est ça, on loge un Parisien sur neuf, on a une responsabilité forte sur le territoire de la métropole. On loge 287 000 habitants, ce qui est en ordre de grandeur à la population de Bordeaux ou de Nantes. Et nous sommes un office public, donc avec une mission de service public du logement au service de la métropole. Et tout ça nous responsabilise fortement. Voilà, et donc, alors je le sais, parce que quand le maladie en coulisses, vous avez une formation d'architecte, c'est ça ? Et donc il y a trois architectes, en tout cas les deux architectes aussi engagés dans ce projet. Volker Erlich, je vais y arriver, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte de l'agence Très Vivant. Quelques mots pour présenter votre agence ? Oui, avec plaisir. Donc Volker Erlich, cette agence, elle a maintenant dix ans depuis le début de ses activités. Et puis c'est à peu près aussi le temps depuis qu'on s'intéresse à la boîte de paille, qu'on travaille avec la boîte de paille, qu'on la met en œuvre à différentes typologies, usages et modes constructifs. Donc entre autres, l'isolation thermique, où là il y a un marché, un besoin important. Je pense, comme ce projet l'a bien montré, que c'est une voie tout à fait viable et à continuer à creuser. Oui, c'est ce qu'on va voir en détail. Et puis Benoît Rougelot, bonjour, qui était déjà venu ici, parce qu'on avait parlé des matériaux biosurcés, qu'on avait un tour d'horizon entre le bois, le chanvre, la paille avec vous. Donc vous êtes architecte et co-gérant de Landfabric. Oui, tout à fait. Landfabric, c'est une agence d'architecture et de paysage qui existe depuis 17 ans. Et j'ai aussi une casquette en tant que co-président du réseau français de la construction paille, qui est le réseau national. Et effectivement, avec Folker, il y a 5-7 ans de ça, on a co-fondé le collectif paille, qui est l'entité régionale francilienne du réseau français de la construction paille. Alors on va rentrer en détail dans ce projet de rénovation, je le disais, qui était 132 rue de la Convention dans le 15e arrondissement de Paris. Avec vous d'abord, Benoît Cartier, parce qu'il faut une démarche aussi derrière, et une démarche typiquement qui s'inscrit aussi dans la feuille de route de la ville de Paris. On vous a appelé pailleur social à cette occasion, j'ai vu dans certains articles. C'est le jeu de mots sur la pose de la première botte en présence de nos élus parisiens, d'Anne Lerte et de Jacques Baudrier, qui étaient venus à la cérémonie de pose de la première paille de l'isolation. Et le programme, il s'insère effectivement dans la feuille de route de Paris Habitat, qui décline la feuille de route de la collectivité, sur une ville bas carbone, inclusive, et au service de ses habitants et de l'usage de ses habitants. C'est une opération assez standard de création de logements sociaux par l'acquisition d'un immeuble qui a été préempté par la ville, dans le cadre d'une succession, et qu'on transforme en logement social en le conventionnant pour répondre aux besoins de logement social dans ce secteur en déficit de logement social du 15e arrondissement. Sachant que c'était facile, on va dire, pour vous, vous étiez déjà propriétaire de la résidence voisine, c'est ça ? Du coup, sur le montage de l'opération, c'est une opération d'acquisition assez standard, avec un volet d'amélioration énergétique, un objectif de baisse de 30% CEP, et la facilité et le déclencheur. Donc dans le programme, on avait l'isolation de ces pignons qui représenteraient des surfaces assez importantes, et la facilité et le déclencheur sur la prescription et la volonté de faire de la paille, c'est l'opportunité d'être déjà propriétaire de la parcelle mitoyenne et de ne pas avoir tous les débats et les échanges sur les divisions en volume et les difficultés foncières liées aux isolations par l'extérieur. Et alors pourquoi de la paille ? Je crois que c'était une première en France que vous avez fait, c'est ça ? Certains l'ont dit, en tout cas l'adjoint au maire Jacques Baudrier l'a dit à l'occasion de l'inauguration. Du coup, moi, de référentiel, je n'avais pas trouvé en réhabilitation d'isolation paille en R plus 7. On peut dire que c'est une première dans ce sens-là. En tout cas, voilà. Et en tout cas, c'est ce qu'on va détailler. Oui, excusez-moi, j'avais dit, pourquoi la paille ? Exactement, je vous ai fait perdre, j'avais deux questions. Dans notre engagement sur le biosourcé et le bilan carbone, pourquoi la paille ? Est-ce que dans nos matériaux parisiens, on n'est pas tout à fait sur le pari intramuros, mais la paille qu'on a utilisée sur l'opération vient d'un agriculteur de Seine-et-Marne à 50 km. Donc, on est vraiment sur du matériau local qui a une charge carbone très faible sur sa fabrication, parce que c'est un coproduit d'agriculture, et aussi sur son transport. Voilà, donc c'était un circuit court dont on parle de plus en plus. Alors, on va rentrer dans le détail. Maintenant, comment l'opération s'est mise en place ? Vous pouvez en parler peut-être tous les deux, Benoît et Volker, de ce qui s'est mis en place, avec deux techniques. C'est ça qui a été utilisé, notamment une technique innovante. C'était poser les bottes, et horizontalement, il est sanglé avec des bretelles, c'est ça ? Qui veut l'expliquer ? Benoît Rogelot ? Non, en fait, je pense que Volker, pour ceux qui ont l'image, verront qu'il porte des bretelles. Et effectivement, on l'a appelé comme ça par hommage à Volker, donc je lui laisse le soin de l'expliquer. C'est pour ça que vous avez créé la technique de la bretelle. D'accord. Alors, Volker, Erlich, allez-y. Oui, vous voyez qu'on est très créatifs dans la création de la terminologie, aussi par rapport à cette technique. Oui, alors, est-ce qu'il est innovante ? Je ne sais pas. Il s'agit de l'idée de diminuer le besoin en bois et en autres matériaux pour faire tenir les bottes, parce que l'idée là est de créer un enveloppe thermique autour d'un voile existant. Et toutes les charges de cette enveloppe, elles doivent être reprises par ce voile. Donc, il y a forcément, à un moment donné, un sujet d'assemblage et de transfert des charges. Ces bottes, ils ont un certain poids, à peu près 100 kg par mètre cube, ce qui est parfaitement négligeable par rapport au poids propre du voile, qui lui, est moins long du tout venant, où là, on est plutôt dans les 2 000 kg le mètre cube. Et donc, toute la question de l'efficacité et de la rentabilité, finalement aussi monétaire, d'une isolation, réside pas mal dans ce sujet-là de l'assemblage. Et comme vous disiez, c'est une première d'isoler en bottes et pailles, alors il y a eu maintes projets d'isolation en bottes et pailles, mais beaucoup dans le domaine de la maison individuelle, où là, souvent, la bottes et pailles, elle a été justement posée entre une structure bois, qui a été tout d'abord fixée, assemblée sur les voiles à isoler, ce qui nécessite donc un certain volume en bois en tant que structure secondaire, qui lui, accueille, disons, cette paille, soit avec des arrêtes, comme on les appelle, ou des épines, qui fonctionnent un peu comme une boîte à pralines, et on met, au lieu de la praline, on met la bottes et pailles entre ces voiles. Et donc, cette technique-là, dites bretelles, c'est justement comment faire pour économiser sur tout ce matériau, sur la mise en œuvre, sur la quinqualerie aussi. Et la réponse était de porter les bottes, finalement, comme un sac à dos, ou si vous voulez, comme les bretelles portent, ça revient au même. Et notamment, donc, ils sont pris par des feuillards, ce sont des sangles faibles, que tout le monde qui fait des commandes et des achats sur Internet les connaît, parce que quand le carton arrive avec le feuillard blanc en polyéthylène, eh bien, il s'agit bien de ce type de sangle. Et puis, ce sangle, il reprend à chaque fois deux bottes en quinconce, de manière à sécuriser au maximum la reprise en cas de défaillance d'un des points d'assemblage, et qui sont pris par pitons dans le mur existant. Et donc, du coup, cet enjeu d'assemblage et de transfert de charge, il faut que l'ensemble de la chaîne, donc aussi bien le nœud qui englobe les bottes que le transfert de charge au moment d'insertion du piton dans le voile soit assuré. Et donc, là, il y a effectivement deux réponses qu'on a pu trouver. Pour assurer que la fermeture du sangle, elle soit toujours une résistance contrôlable et homogène, on a travaillé avec des certisseurs thermiques qui proviennent également de cette filière d'emballage et de cartonnage, où là, on peut régler effectivement la résistance. Et par rapport à la résistance à l'arrachement de la cheville du mur, et bien là, il suffisait de faire un test et de mesurer à quelle charge la cheville sortait du mur. Et puis, pour les deux maillons, si vous voulez, du chêne du transfert de charge, on était avec des facteurs de sécurité entre 5 et 25. Donc, largement au-dessus des charges qui sont effectives dans l'opération. Et suite à quoi, on a effectivement pu réaliser un tiers de l'ensemble de la surface de cette isolation avec cette technique. Et ce qui est surtout dont on aimerait parler, faire savoir, c'est que ce chantier, il a surtout permis de travailler avec des bénévoles, disons, mais qui étaient en formation. Oui, alors ça va y arriver à cette partie-là. Mais je voulais juste continuer un petit peu aussi sur l'aspect paille et puis je vais y revenir parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi cette démarche de chantier collaboratif que vous avez eue. Alors, Benoît Rogelot, pour commenter et aussi les atouts de la paille dans cette histoire. Oui, moi je rebondirais sur le fait que je fais un rappel. C'est qu'il y a depuis 10 ans, 11 ans maintenant, il existe les règles professionnelles de la construction paille qui permet la décennale sur tout type de bâtiment. et encore aujourd'hui, aujourd'hui, dans ces règles pro, l'ITE est un peu une interprétation de ces règles. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de projets ITE qu'il ne faudrait. Et au réseau, en fait, on travaille sur justement l'écriture des règles professionnelles spécifiquement sur l'ITE pour pouvoir massifier parce que comme ça a été dit sur la séquence précédente, et moi, j'y crois fort, c'est qu'il faut construire moins, ça c'est sûr, voire ne plus construire, rénover massivement parce qu'on a déjà un patrimoine et ce qui, pour moi, est le déjà là. Et comme le disait Benoît Cartier, la paille, elle est aussi déjà là. C'est-à-dire qu'on produit du blé, on a de la paille. Et on en a en Ile-de-France. On en a partout sur le territoire français. Il y a des endroits où il y a un peu plus de tensions. Mais globalement, on a entre 20 et 28 millions de tonnes. On parle en termes... Ça fait 300 kilos par personne. Donc, il y a cette chose qui est abondante. On a des passoires thermiques qui sont déjà là, qu'il faut rénover. Donc, nous, on aimerait que cette solution technique, qui est assez simple... Et qui permet des constructions passives. Enfin, c'est un vrai atout. Un carbone. Il faut enlever l'idée que comme les trois petits cochons, ça prend feu. C'est ça aussi. Non, mais c'est vrai que c'est bête et méchant. Mais j'imagine qu'on a vous posé la question régulièrement. Tout à fait. On a fait au RFCP, on a des tests au feu, c'est deux heures. Voilà. Avec un enduit. Quand même. Voilà. Donc, il faut bien le dire. C'est pas non plus... Ça s'embrasse pas comme ça. Il y a aussi un vrai atout de ce côté-là. Alors, Volker, Erlich a commencé à en parler. C'est ça aussi la particularité, Benoît Cartier. Vous pourrez commenter que c'était un chantier aussi collaboratif, c'est ça ? Voilà. Du coup, dans le montage de l'opération, je suis responsable d'un service de proximité qui fait de la maîtrise d'ouvrage de proximité sur ce type d'opération et on devait rentrer dans le cadre standard d'une opération. C'est-à-dire que c'est pas une opération exceptionnelle en soi, c'est-à-dire qu'elle a pas des financements exceptionnels, elle a pas une labellisation expérimentale. Je m'occupe pas d'un labo de recherche, moi je m'occupe d'un service opérationnel qui met en oeuvre des travaux. Donc du coup, dans l'équilibre de l'opération, il y avait besoin sur cette partie botte d'encore plus de main-d'oeuvre et du coup, le chantier collaboratif et participatif permettait de répondre à ce besoin de plus de main-d'oeuvre mais il permettait aussi de répondre à cette responsabilité qu'on a d'accompagnement et de nos locataires et de notre environnement aux nouvelles pratiques de formation et d'insertion. C'est aussi un chantier en plus du collaboratif et du participatif. On a eu un volet insertion fortement développé avec l'entreprise qui a eu le lot pour la partie haute sur Epine. Donc c'est la rencontre de tous ces points très humains de formation et de partage qui va dans cette sobriété on parlait de transfert de valeur aussi qui est très important pour nous avec la paille c'est que sur cette opération on a le coût de main-d'oeuvre qui est très important dans la proportion par rapport au coût de fourniture ou au coût d'installation du chantier. Oui parce qu'il fallait au moins deux ou trois personnes c'est ça je suis en train de rechercher un peu mes chiffres mais c'est vrai que la technique demandait du monde si je puis dire. La technique demande beaucoup de monde et on a fait un chantier particulièrement propre c'est-à-dire que hormis la question d'échafaudage qu'on n'a pas su résoudre qui a mobilisé le seul camion lourd de l'installation et la seule quantité de métal l'ensemble des matériaux sont arrivés sur le chantier sans emballage prêt à l'usage et sans transformation industrielle non plus la botte de paille arrivée directement de l'agriculteur sur le chantier et puis mise en oeuvre donc beaucoup de main d'oeuvre le montage à la main la botte de paille et un matériau unitaire assez léger qui permet la manipulation à la main etc. et dans l'économie globale du projet on a bien eu le transfert de cette valeur de transformation de commerce d'industrie de transport qu'on a pu transférer à coût équivalent vers de la main d'oeuvre et de l'accompagnement social Voilà parce qu'il faut deux à trois personnes pour poser ces bottes de paille est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cet aspect collaboratif parce que vous commenciez à en parler Volker Ehrlich Oui la collaboration je pense pour revenir à ce que vous avez fait référence les trois petits cochons parce qu'on nous demande souvent notre lien qu'on cultive avec eux mon point de vue il y avait peut-être ces trois petits cochons mais à mon avis il y avait un quatrième mais à mon avis c'était une soeur qu'ils avaient et je pense qu'elle avait bien regardé ce qu'il avait fait ses trois frères en se précipitant tout en ayant peur du loup et tout ce qu'on peut lire dans ce compte fait et puis à mon avis c'est elle qui a du coup pris le meilleur des trois techniques c'est-à-dire un socle hycrophobe le minimum de bois pour faire tenir justement un maximum de paille et j'aimerais bien que comme dans cette société on parle énormément d'égalité homme-femme et tout ça qu'on entende aussi ces idées qui du coup viennent d'une soeur moi je pense que là-dessus on est effectivement conditionné culturellement je le vis à chaque instant hier soir j'étais encore dans une réunion avec des copropriétaires d'un immeuble bon aujourd'hui les freins ne sont pas que ça ne marche pas ce projet le montre et bien d'autres projets le montrent la construction à Boat-à-Paye elle a un historique de 120-130 ans ou plus je ne sais pas je n'ai pas les chiffres en tête mais donc les freins ils sont culturels à voir peut-être un peu dans le fonctionnement de cette société ou de sa manière qu'elle appelle l'économie alors que je n'ai pas encore compris ce qu'on économise en agissant de cette manière mais voilà donc je pense que ce projet-là effectivement on se donne du mal enfin tout ce qui sont réunis autour des tables de démontrer que d'autres solutions sont possibles que la saturation atmosphérique en dioxyde de carbone elle nécessite effectivement des solutions qui ont extrait de carbone et de construire avec des matériaux biosourcés et bien c'est physiquement la seule manière d'y provenir et je ne pense pas qu'on va pouvoir changer les lois physiques très rapidement même pas du tout bien que certains tentent à vouloir nous faire croire ça donc voilà un peu l'enjeu de cette démarche voilà donc il y a des vrais enjeux Benoît Rougelot de vulgarisation on va dire de formation oui effectivement assujetti aux règles pro il y a la formation propaille de 5 jours qui s'assure qu'en fait les professionnels qui conçoivent et mettent en oeuvre de la paille connaissent ces règles et font les choses dans les règles de l'art donc formation théorie et pratique qui au dire de tous ceux qui l'ont suivi est extrêmement intéressante parce que c'est pour les concepteurs ça leur fait mettre les mains dans la terre dans la paille enfin de comprendre vraiment les matériaux et effectivement je pense qu'il y a aussi un enjeu et je pense que c'est un enjeu global avec la construction de bois terre crue biosourcée géosourcée de se réapproprier en fait les matériaux de construction que les architectes ont dans l'après-guerre totalement oublié en fait dans les écoles d'architecture et avec Volker on enseigne en école d'architecture pour remettre ça au goût et on sait que les étudiants sont très friands en fait ils sont demandeurs de ça parce qu'on a des formations où on dessine des traits et on reste devant un ordinateur enfin ça c'est la pratique conventionnelle de l'architecture et on contrôle que les ouvriers mettent en oeuvre des produits industriels enfin qu'ils soient des poseurs et nous on est des prescripteurs et alors que là on bouscule un peu les choses sur la question des matériaux de comprendre comment fonctionne la physique du bâtiment c'est-à-dire que comment fonctionne l'humidité dans un bâtiment pour certains architectes même des ingénieurs ça paraît être ils ne savent pas que ça existe ou alors on dit on appuie sur un bouton et puis il y a l'air qui se renouvelle et puis voilà pas plus et après effectivement je rebondirai sur ce que tu évoquais Folker sur la question de la prise en compte enfin la féminisation dans le BTP on le sait tous dans le BTP il y a très peu de femmes sur les chantiers et les matériaux géosourcés biosourcés il y a de plus en plus de charpentières maçons pailleuses et ça change en fait ça change les choses sur le chantier mais réellement en fait d'ambiance de chantier je crois que sur une séquence ici avec Laurent Dandre sur la paille justement lui en tant que bureau de contrôle c'est ce qui relevait en fait c'était pas vraiment sur des chantiers en paille en terre crue voilà les contrôleurs disaient évidemment qu'il y a de la technique mais on parle aussi du bien-être sur le chantier et de la bonne ambiance qui est aussi un aspect intéressant en fait et peut-être de changement de paradigme en fait ce que tu dis là Folker en tout cas ça a été une expérience réussie Benoît Cartier parce que vous avez d'autres opérations maintenant c'est ça oui une opération réussie donc là du coup on décline et on développe donc là j'ai une opération beaucoup plus importante dans le 12e arrondissement j'ai une série de 5 grands pignons qui vont être en désagération paille avec la technique donc du coup pas de la bretelle de l'épine parce que Folker n'est pas là c'est ça parce que Folker n'est pas là et parce que la technique de l'épine nous permet d'avoir une assurance complète et d'être dans un standard maintenant de construction avec la particularité intéressante c'est que c'est dans le cadre d'une entreprise générale avec GTM Bourgeois Poniatowski donc on a aussi nous l'incitation et l'accompagnement des grands acteurs de la construction aussi à ces types de procédés dans le changement de culture générale et pour accompagner nos attentes parce que Paris Habitat on est très engagé sur des chaque année près de 3000 logements rénovés donc il faut qu'on en tant que prescripteur on accompagne toute la chaîne du bâtiment pour répondre aux attentes de la collectivité alors j'imagine aussi un Volker Erlich vous avez d'autres opérations en cours pour le projet autour de la paille puisque vous le disiez tout à l'heure heureusement oui on fait ça depuis un moment et on a bien un bon espoir de continuer à le faire voilà alors si on voilà resituant ça la condition pour pouvoir le faire c'est aussi qu'il y a en tout cas dans un contexte où on n'a pas un client convaincu en face de nous il faudrait qu'il y ait une incitation publique à grande échelle et je ne dis pas ça dans le sens de crier à l'aide et dire il faut plus d'aide ou autre mais les aides qui sont attribuées si eux ils étaient orientés et ciblés plus par rapport à des matériaux qui font sens par rapport à l'objectif de diminution d'émission de dioxyde de carbone ça change à tout parce que vous voulez dire qu'on incite à mettre ces matériaux mais on n'aide pas c'est ça finalement alors je ne sais même pas qui c'est qui incite parce que la législation ne le fait pas forcément quand on entend le glisse quand même dans la RE 2020 on le glisse quand même dans la nouvelle réglementation alors bon là on entrerait dans le détail il y aura beaucoup de choses à dire sur la RE 2020 et malheureusement on n'a pas le temps voilà mais je veux dire quand j'entends certains des intervenants aussi sur ce plateau on a l'impression des fois que voilà ces constructions là ils sont aperçus un peu comme voilà du passé maintenant on est dans un monde plus technique alors posons-nous la question qu'est-ce que c'est la technique réellement la technique c'est la capacité d'inventer de faire réagir interagir le cerveau et la main et de ce point de vue il n'y a rien de technique qu'est-ce qui se passe sur nos chantiers il n'y a plus du tout ça tout ce qui est technique qui relève de l'ordre de la créativité au mieux s'il en reste c'est déplacer dans les bureaux qui conçoivent les machines qui mettent en oeuvre et donc ça ça va de pair avec un déclin culturel du savoir-faire de l'artisanat c'est aussi flagrant et aussi important pour une solidité une culture vivante de notre société et on voit très bien cet périssement avec les effets que ça a de partout et qui là ça coûte l'argent réellement alors Benoît Rougelot peut-être commenter puis vous aussi vous avez une autre opération en cours à Grenoble c'est ça ? Oui Effectivement on a un autre bailleur social grenoblois qui veut le déployer à une plus grande échelle et avec ce qui nous intéresse aussi c'est ce que c'est ce que tu dis sur la nous ça nous intéresse aussi de réfléchir sur chaque projet chaque projet est unique et de se creuser les ménages ça fait du bien aussi en tant qu'architecte et trouver des nouvelles solutions plutôt en low tech bas carbone et voilà à Grenoble on a un sujet qui est la sismique qui est un peu différent de Paris après entre temps la réglementation a un peu changé aussi donc voilà on va réfléchir on a une autre opération de rénovation aussi en Ile-de-France pas pour un bailleur mais on n'aime pas trop parler des projets qui ne sont pas encore là parce qu'ils sont là parce qu'on sait qu'un projet peut toujours capoter avant qu'il soit construit mais oui on a d'autres enfin ça nous semble comme j'ai dit important d'aller sur la rénovation donc on est en train d'accès au moins la moitié voire la totalité de l'activité de l'agence sur le déjà là à rénover Merci beaucoup d'être venu parler de ce projet d'isolation en bottes de paille Benoît Rougelot architecte un co-gérant de Landfabrique Volker Erlich architecte de l'agence Très Vivant qui est donc venu avec ses bretelles pour ceux qui nous suivent en vidéo et Benoît Quartier chef de service patrimoine de Paris Habitat Merci à tous les trois on va marquer une courte pause et puis du côté du décryptage réglementaire on va s'intéresser un peu plus aux équipements de génie climatique à tout de suite Les rendez-vous du Mondial du bâtiment la rénovation énergétique dans les territoires une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtier Radio